salut tout le monde alors je vais vous montrer comment enlever le haillon sur citroëna x alors la vitre et le haillon c'est une grosse pièce on va dire puisque c'est littéralement la vitre qui fait toute cette moitié il n'y a pas de cadre donc elle est tenue ici par une vie et un axe donc on pourrait choisir d'enlever soit la vie soit l'axe je vais essayer d'enlever plutôt plutôt la vie je pense et ensuite tout simplement tenu par les vérins de coffre alors pour les enlever ils sont une petite rotule qui passe dedans je montrais sur l'autre une petite rotule qui passe dedans et pour pouvoir enlever un petit tournevis faut enlever cette agrafe moi je vais enlever complètement gardez la bien parce que vous en aurez besoin pour verrouiller la pièce et là normalement après c'est qu'une question de faire un peu levier pour déboîter la graphe donc je vais enlever les deux pour déboîter la rotule pardon bon c'est plus pratique de pas filmer en faisant ça et éventuellement d'être deux mais bon on va essayer de faire comme ça déjà voilà bon celui-là il est parti tout seul voyez donc il n'a plus qu'un que je vais tenir avec ma tête quand même falloir que je pose l'appareil à un moment donné voilà donc sont juste emboîtés comme ça désolé pour les points de vue et là ne lâchez pas ça va tomber direct alors il ya le câble qui alimente le dégivrage et l'essuie-glace donc il est dans une c'est un contre jour dans une goulotte comme ça de faire sortir là vous débranchez la cosse de dégivrage voilà voilà non alors là après vous enlevez toute cette tout ce support faudra débrancher aussi les deux fiches d'éclairage de plaques voilà là aussi de l'autre côté encore une cosse pour le dégivrage je crois qu'on va devoir enlever ce cache pour débrancher un truc pour enlever ce cache il ya des agrafes comme ça dont il faut chasser l'axe on le voit à peine là mais il ya un axe là là j'ai déjà enlevé là je l'ai pété donc par exemple avec une clé allen torx fine vous mettez dessus vous tapez avec quelque chose pour chasser l'axe et après ça vous permettra d'enlever le clip quand vous aurez enlevé l'axe ça sort très facilement voilà on va là tout de suite ça commence à descendre voilà et on a accès à beaucoup de toldar et là on n'a plus qu'à débrancher le moteur d'essuie glace voilà donc toute cette réglette avec ses câbles on la laisse là et là c'est plus embêté par quoi que ce soit donc on reste la partie de ces vis alors je sais pas si c'est collé ou je pense pas que ce soit collé quand même mais ça me fait un peu peur je vais peut-être quand même opter pour l'option de chasser l'axe finalement j'ai trop peur de casser la vitre si je tape par mes gardes dessus donc j'aime pour l'option vis donc là c'est du 10 je vais juste un peu dévissé et ensuite j'ai fait tout doucement levier avec un couteau voilà ok bon là donc là ça ne tient plus une fois que j'aurai enlevé ça ça sera plus que sur les vérins et encore il va falloir voir comment je vais me débrouiller tout seul pour enlever ça voilà j'ai enlevé les deux vis maintenant ça tient juste par les vérins ça donne ça qu'une envie c'est de se casser la vigue donc je vais poser l'appareil je vais faire très gaffe en enlevant les rotules des vérins pour pas que ça force à mettez le capot bien bien droit bien vers le haut comme ça la vitre elle repose directement sur le et la voilà alors ça c'est des c'est les attaches en métal qu'elle est extérieure si vous avez bien changé que la vitre à ce moment là vous pouvez enlever les deux autres et et remplacer par rapport au rayon quoi bien entendu c'est n'est pas obligé de remplacer le tout voilà j'espère que ça vous aura été utile c'est tout à fait faisable alors si vous avez besoin de changer votre pare brise arrière votre rayon n'hésitez pas à le faire vous même c'est en faisant qu'on fait et je vous souhaite bon bricolage et à la prochaine